Est-ce que ce site est déjà arrivé, Bambou ? Il est tard le soir et tu te dis « Miaou, il est presque 23h, c'est bientôt l'heure de faire dodo. » Puis ben, c'est 23h et tu te dis « Boah, allez, tant pis, je reste encore un peu de bouche, fais ce que je veux. » Le lendemain matin, bien sûr, tu fais moins la maligne et tu peste contre toi-même. Nom d'un chat, mais qu'est-ce qui m'a pris d'aller me coucher si tard ? Si ça peut te rassurer, Bambou, sache que tu n'es pas la seule à vivre ce scénario encore et encore. Si bien que le phénomène a sa propre page wikipédia et son petit nom. La procrastination du sommeil. La littérature scientifique est « On ne peut plus clair sur l'intérêt de dormir et soigner son sommeil. » Voici en vrac certaines choses que l'on sait. Mal dormir ou pas assez, c'est de façon générale un cerveau qui fonctionne moins bien. On est plus irritable, plus stressé, plus déprimé, on fait plus d'erreurs, on grignote plus, on est plus facilement en surpoids. On sait aussi que se coucher après une heure du matin est associé à des taux plus élevés de troubles mentaux et ce, même si on se lève plus tard pour compenser. Eh oui ! Alors bien sûr, les choses ne sont pas aussi simples que « Se coucher tard cause la dépression », mais il est bien établi à ce stade que le manque de sommeil et le coucher tard amplifient une montagne de problèmes. Pire, en Europe, la somnolence jouerait un rôle dans 25% des accidents mortels sur autoroute. Oups ! Tu m'as l'air bien fatigué, Gérard. Tu ne ferais pas une petite sieste avant de prendre le volant ? Ah ben, c'est sûr que pendant, ce n'est pas une bonne idée. La bonne nouvelle, c'est que nous adorons en fait dormir. Il suffit de voir la popularité de la fonction snooze sur nos réveils. Nous prenons également notre sommeil très au sérieux, en témoigne l'essor des gadgets en tout genre censés l'aider. Mais en dépit de tout ça, une fraction de gens fait l'impensable. Lui déclarer la guerre soir après soir. Et j'en fais partie, bambou. La question, c'est pourquoi ? Pourquoi sommes-nous si nombreux à nous saboter comme ça ? Les raisons ne manquent en fait pas. Il y a par exemple une volonté de revanche sur des journées peu satisfaisantes en passant du temps pour soi au détriment du sommeil. Mais surtout, les effets positifs de se coucher tôt et de dormir assez se font typiquement sentir dans le futur. Disons, bambou, qu'on t'offre 10 croquettes maintenant ou 20 croquettes dans 10 minutes. Comme la vaste majorité des petits chats, tu vas sans doute attendre 10 minutes. Mais plus on va faire grandir le laps de temps entre les 10 croquettes maintenant et les 20 croquettes plus tard, moins les croquettes lointaines seront choisies, si bien que presque tous les petits chats finiront par préférer 10 croquettes maintenant plutôt que 20 croquettes dans 3 mois. C'est ce que les psychologues appellent l'effet d'immédiateté. Moi, je choisis 3 mois dans 20 croquettes. Ah oui, c'est ce qu'on appelle l'immédiateté de l'effet. Regardez-moi, je suis un psychologue qui a fait de longues années d'études et qui utilise des termes compliqués. Anomie compensatoire compulsive. Syndrome dépressif pré-colombien. Pré-colombien, mais qu'est-ce que tu racontes ? Ça n'a plus rien à voir avec la psychologie et c'est très sérieux la psychologie. Eh ben, on est tout à fait d'accord. On ne s'en rend que rarement compte, mais cet effet d'immédiateté est exploité à grande échelle contre nous. Imagine, bambou, que tu aies trouvé l'arbre à chat de tes rêves en ligne. Tu passes commande et on t'annonce que tu seras livré dans 3 semaines et que ça va te coûter 120 euros au total. Bon. Mais une option apparaît à la dernière minute, te proposant d'avoir ton arbre dans les 48 heures, moyennant de payer 20 euros de plus. Tiens donc. En vrai, le marchand aurait tout à fait pu te livrer dans les 48 heures sans supplément. Ça n'aurait fait aucune différence pour lui. Mais il sait qu'en repoussant la livraison et en te proposant l'immédiateté moyennant un supplément, ça va marcher pour te faire cracher un peu plus de sous. Aller dormir, c'est comme recevoir l'arbre dans 3 semaines. Le bénéfice d'aller se coucher tôt et de dormir suffisamment est dans le futur, précisément le lendemain matin. C'est trop loin et on a du mal à se projeter, d'autant qu'il y a quelque chose de très gros qui travaille de toutes ses forces pour nous garder éveillés plus longtemps. Les médias et les réseaux sociaux à travers nos écrans. En France, on estime que les 13 à 19 ans passent aujourd'hui plus de 5 heures devant les écrans tous les jours, un chiffre qui ne cesse d'augmenter. Disons-le tout de suite, passer du temps sur les écrans n'est en soi pas un problème, tant que c'est intentionnel, par exemple pour apprendre des trucs ou converser avec les gens qu'on aime. Mais c'est bien ça le malaise. Tard le soir, beaucoup d'ados et d'adultes ne passent pas du temps sur les écrans avec intention ou pour resserrer des liens avec des amis. Trop souvent, ils traînent juste en ligne, comme des zombies happés par l'algorithme TikTok ou Facebook. Ça n'a pas toujours été comme ça, bambou. Quand j'étais gosse, il y avait un écran par famille qui trônait dans le salon, la bonne vieille TV, doublée parfois d'un écran d'ordinateur pour les plus riches. Mais à partir de 2007, ça a rapidement changé, avec l'apparition des smartphones. En moins d'une décennie, on s'est tous retrouvés avec un écran personnel toujours disponible, toujours plus lumineux, et les ingénieurs ont même réussi la prouesse de les rendre pliables pour les rendre encore plus grands, tout en rentrant dans nos poches. L'écran nous suit aujourd'hui dans le jardin, aux toilettes, et bien sûr dans le lit. La guerre contre le sommeil est aussi une conséquence de nos habitudes actuelles. Nous serions aujourd'hui 9 personnes sur 10 à clôturer la journée avec un écran, ce qui favorise évidemment un comportement de report du sommeil, bien plus que si on clôturait nos journées par un tour du quartier, du rangement, ou une conversation avec notre chat. Ah, et pour t'aider à prendre conscience du temps que tu passes sur ton smartphone, bambou, c'est assez facile. Sur le mien, il me suffit d'aller dans paramètres, puis de descendre à bien-être digital, pour accéder à plein de statistiques, notamment celle-ci que je trouve assez gênante. J'ai un peu hésité à montrer ces chiffres parce que, ben, j'ai honte. L'axe horizontal va de minuit à minuit, et chaque bande représente un jour dans le passé. Plus c'est bleu profond, plus ça veut dire que j'ai été actif sur mon appareil durant l'heure liée. Et on peut vraiment observer sur la gauche les jours où j'ai échoué à poser mon appareil après minuit, alors que je sais qu'il est plus que temps d'aller au lit. Bon, et c'est quoi la solution ? Faire preuve d'un peu plus de discipline ? Morderie à bambou. On passe déjà toute notre journée à se discipliner pour ne pas manger trop sucré, ou pour ne pas insulter le type dans le train qui écoute sa musique pourrie sans écouteur. En appeler à plus de discipline bambou, c'est en demander encore plus à soi-même en fin de journée, alors que notre batterie interne est quasiment plate. Ça ne marchera d'autant pas qu'on est davantage susceptible de tomber à court de discipline quand notre batterie est à plat et donc de refuser de poser le smartphone pour aller dormir. Ce qui entraîne plus de fatigue le lendemain et donc moins de discipline encore. Un beau cercle vicieux. En revanche, ce qui aide toujours pour lutter contre la tentation, c'est de la supprimer. Si le but c'est de mieux manger, il faut arrêter de stocker des chips et du chocolat partout dans la maison. Il faut rendre très disponible des alternatives saines, par exemple avoir toujours des fruits frais coupés, dans le frigo. Si on veut plus et mieux dormir, c'est pareil. Le smartphone n'a idéalement pas sa place dans la chambre à coucher, la TV non plus d'ailleurs. Et plutôt que de clôturer notre journée sur un écran, voici une proposition. Troquer l'écran dès 22h pour une bande dessinée ou un livre. Je vais d'ailleurs mettre une sélection de ce que je lis sous la vidéo bambou. L'idée étant d'entretenir une chouette bibliothèque facile d'accès. Tu as quelqu'un à côté de toi qui pourrait être gêné par la lampe nécessaire pour lire sur papier. Bonne nouvelle, on vit en 2024 et il existe moult gadgets produisant un éclairage discret et ultra ciblé. A nouveau, je te mets ma sélection sous la vidéo. Ah, déplacement de produits ! Tu crois qu'on ne t'a pas vu venir, petit chenapan ? Tu as raison Hubert, les liens que je place sous la vidéo sont marqués de sorte que si un achat est concrétisé, quelques centimes reviendront à la chaîne. J'espère que c'est ok, parce que c'est aussi grâce à ce genre de petites astuces que cette chaîne survit depuis de nombreuses années. Eh bien moi je ne cautionne pas Amazon et je préfère directement donner sur tipeee.com slash chatseptique. Quoi qu'il en soit, je ne sais pas si j'arriverai à faire la paix avec mon sommeil bambou. Changer des mauvaises habitudes ne se fait de toute façon pas en un jour. Mais tu sais quoi ? Ce soir au moins, je serai au lit avant 23h, quitte à juste y lire une chouette bande dessinée. Abonnez-vous et bonne nuit.